Tant de commencer, cette transition de mon visage à mon visage, comment allez-vous ? Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Nous sommes mardi, la semaine vient de commencer, la majorité d'entre vous ont sûrement travaillé, et quoi de mieux pour se relaxer qu'un petit jeu indé ? J'espère que vous allez bien. Je vais mettre le chat sur mon téléphone et je suis à vous. Pum, pam, 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 pam. Bonsoir Petit Citron, bonsoir BMO, Darkings House, gratou, bonsoir, pouette du soir, bonsoir. Samirus, bonsoir à toi, oh, hi, bonsoir, Neko, coucou. Neko, sache qu'à chaque fois que je range mon linge dans les caisses roses, je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. À chaque fois que je plie mon linge de maison et que ça part dans les caisses, je suis là. Elles me sont bien utiles. Il faudrait que j'en rachète d'ailleurs, parce qu'elles sont vraiment très utiles et elles vont parfaitement avec ma décoration. À chaque fois, j'ai une pensée pour toi. Encore merci pour ces beaux cadeaux. Feneri, bonsoir à toi, Sheru Tetsu, bonsoir. Dragon Angel, bonsoir, pas travailler aujourd'hui, mais fantastique. Est-ce que tu as pu te reposer, te détendre ? Hop ! Ce soir, pas d'oblivion. Non, 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 pas d'oblivion. Ce soir, on se retrouve sur Rhaen R Majesté. Et nous ferons également juste Rhaen. Parce que voilà, les rois aussi ont le droit d'exister, zut. Donc j'avais envie de tester le jeu depuis longtemps. Si ça me plaît, on prendra après la version Game of Thrones. Et voilà. J'avais envie de le tester, c'est du blabla, c'est du scénario, c'est des choix. C'est des choix qui ont une importance dans le scénario, rendez-vous compte. Et puis Ben m'a dit que les bruitages étaient très très drôles. Donc on va tester sur le champ. Si le linge sent bon, c'est encore mieux. Mon linge sent bon, je te rassure. Non, non, je mets du linge sale dans les bacs. Moi, je ne plie que le linge sale, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Stormblade, bonsoir. Donc je vous en prie, installez-vous. Faites-vous comme chez vous. Et nous allons pouvoir commencer, débuter, le stream. J'ai pensé à toi, j'ai rangé des distributeurs de Gacha Kirby. Oh, mais tu n'as pas pris de photo. Oh, en parlant de choses mignonnes et douces. C'est notre anniversaire, bientôt avec Ben. C'est notre anniversaire, bientôt avec Ben. Donc je lui ai fait moult cadeaux. Je lui ai fait moult cadeaux pour l'occasion. Et je ne sais pas du tout ce que lui va m'offrir pour notre anniversaire. Mais si vous connaissez la baronne, vous savez qu'elle est fan de jouets, de peluches, de livres, de vêtements, de beaucoup de choses. Du coup, j'étais là. Oh, tu as vu cette petite robe d'Alice au pays des merveilles. Oh, tu as vu cette peluche Winnie l'ourson. Oh, regarde ce dinosaure comme il est joli. Je sais que... A chaque fois, il est là. Non, tu ne meuras pas, Ville Sorcière. Tu auras une surprise. Et je suis là. Non ! Je fais des listes. Et des petits poneys. Tout à fait. Pitié, faites qu'il est oublié. Oh, avec moi, impossible. Avec moi, il ne peut pas oublier notre anniversaire. Je suis là. J'ai tes cadeaux. J'ai reçu un cadeau. J'ai reçu tes cadeaux. Oh, j'ai envie de te parler de ton cadeau. Il est là. Oh, oh, oh. Bonsoir, Mosmoak Malok. Bonsoir, Creeper. Bonsoir, Zilly. Bonsoir et bienvenue à toi. Du tout, rebonsoir. Rebonsoir, Shavodetsu. Les vêtements salles accompagnés d'un slip. Oh, non, 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 non. C'est dangereux. C'est dangereux. À ce compte-là, autant faire des listes. Alors, Darking Size Gratu. Saches que ça fait des années que ma famille maternelle nous dit, écoute, Elie, pour ton anniversaire, pour Noël, tu fais des listes. Tchad gros, bonsoir à toi. Donc, sans plaisanterie, ça fait vraiment des années que pour mon anniversaire, pour Noël, je fais des listes. Comme si le papa Noël allait m'écouter. De toute ma bonté, je mérite bien un cadeau du père Noël. Ah, du coup, ma famille, le fait est d'avoir des listes, ça les arrange bien. Mais Ben, il n'aime pas ça. Ben, lui, veut faire des surprises. Du coup, je suis là. Mais c'est magnifique. C'est magnifique, chérie, les surprises. Mais regarde, il y a des listes. Il dit, mais non, le plus beau dans un cadeau, c'est la surprise. Et je suis là, oui. Le plus beau dans un cadeau, c'est parce qu'on reçoit. Du coup, à chaque fois, il est là, là, ratata, pousse-toi. Va-t'en, sorcière. Surprise, featuring dans un art corner. Chérie, tu vas te travailler gratuitement. Non, non, en plus, j'adore jouer dans les art corners avec lui, c'est toujours très, très drôle. Surprise de 60-40. Alors, j'aimerais beaucoup, mais là, s'il ne peut pas me l'offrir. En revanche, oh, c'est un blinde qui glisse l'information comme ça. Vous pouvez m'offrir le 60-40 en vous y mettant un peu de tous. 60-40. Si j'atteins le 60-40 sur Twitch, au lieu de gagner 50% de ce que vous me donnez, généreusement, en fin de mois, je gagnerais 60% et Twitch me volerait un petit peu moins. Donc, n'hésitez pas à vous sub pour que la baronne puisse atteindre le 60-40. Il me faut 100 véritables subs, donc niveau 1, niveau 2 ou niveau 3, ça se compte en points. Pour obtenir, il me faut 100 points, 3 mois d'affilée. Je crois que là, on est à 76 points, quelque chose comme ça pour le mois de mai. Je suis le baron de la transition. Mais bravo ! Parce que c'est un blague, du coup, je vais écrire mon petit message. Alors, en route pour le 60-40, si vous voulez soutenir votre baronne pour qu'elle puisse vivre de sa passion... Ce B ! Ce B, j'ai envie d'y mettre 2 B, mais... Ce B. Vous deviendrez de bonobles. Vous deviendrez alors de bonobles. Est-ce qu'il y a une promesse de titre à la suite, quand même ? En route pour 60-40, si vous voulez soutenir votre baronne pour qu'elle puisse vivre de sa passion... Ce B, vous deviendrez alors de bonobles. Voilà ! C'est mis, je l'épingle, et voilà ! Merci, merci Stambly de l'avoir appelé. A ce B, tu le mettrais aussi avec 2 B. Je vais le mettre avec 2 B, du coup. On dirait ma commerciale qui parle quand elle écrit... Je suis une vieille femme, d'accord ? On ne se moque pas. Je suis une femme qui a fait son temps. Mais comment je désépingle ce message ? Ah oui, en anglais, ça prend 2 B. Voilà, ça va. Et du coup, ça... Là, je... Voilà, merci. C'est bon ! La faute a été corrigée. Il doit adorer les cadeaux haut en couleur. Je ne peux pas vous parler des cadeaux que j'ai achetés pour Ben pour notre anniversaire, mais j'ai très très hâte de vous les montrer. Non, non, là, pour notre anniversaire, j'ai tapé... Je pense que j'ai bien tapé. Pas physiquement, rassurez-vous, ce n'est pas un homme battu. Je pense que j'ai tapé dans le mille. Je pense qu'il sera très content de ce que je lui ai déniché. Parce qu'avec Ben, il faut savoir que comme Ben a énormément de jeux, a beaucoup de jouets, toute l'année, quand il me dit, ah, j'aimerais bien avoir ça, je le note. Et après, je cherche. Des fois, ça prend du temps. Des fois, ça prend beaucoup de temps. C'est juste qu'elle n'a pas la voix dans sa tête, donc elle parle. Oh non, bichette. Bichette, bichette. Mais je ne vous dirai pas ce que c'est, donc je ne répondrai à aucun indice, à rien. Oh non, ceci, c'est pour que vous lui spoiliez son cadeau. Après, ça ne me fera pas rire. Céphalectrion, bonsoir. Oh mon dieu, quelle horreur. Non, ce n'était pas un sextoy en forme de Goldorock. Goldorock. Du-du-du-du-du-du-du. Goldorock. Non, quelle horreur. Oh non, hein. Non, mais du coup, voilà. Juste avant qu'il parte en stream, j'ai dit, chérie, tu as vu ça, comme c'est joli. Il a fait, oui, 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 oui. Il s'est enfui au loin. Fulgorophist. Oh non, vous êtes dégoûtant. Oh, Xawa, bonsoir à toi. Oh, Xawa, bonsoir à toi. Non, par contre, je lui ai dit, je lui ai dit, et je vais vous le dire, parce que je suis un enfant, voilà. Je suis un enfant, je suis un enfant qui aime les cadeaux, je suis un enfant qui aime les peluches. Du coup, je suis très fière, je suis très fière pour aucune raison d'avoir mis à jour ma wishlist Amazon. Vous allez dire, mais il y a faillite, on s'en fout. Oui, mais c'est mon stream. Donc, je vais vous montrer de façon tout à fait fantastique. Je vais vous montrer de façon tout à fait fantastique mon superbe panier Amazon. Enfin, non, pas mon panier Amazon, justement. Je vais vous montrer ma magnifique wishlist Amazon. Voilà. C'est toi la patronne, fais donc, alors. Regardez, comme ça, joli. Alors, ça, c'est mon panier Amazon, c'est des idées de cadeaux, donc ne faites pas attention. Je sais que ma mère ne regarde pas le stream, donc je peux le montrer, mais ça, c'est une idée pour ma maman. Alors, pas le sac, mais le canard, du coup, je recherche des petits canards comme ça, parce que ma maman, elle est comme moi, elle adore les peluches. Du coup, ici, nous avons un superbe sac de pierre-lapin, Peter Rabbit. Et c'est... Regardez-moi cette beauté. Regardez comme il est beau. Je le trouve si joli. En fait, j'ai vu ce sac en Angleterre, de cette marque, mais en Angleterre, il coûtait 60 euros. Du coup, j'ai regardé sur Amazon et j'ai fait, oh, il ne vaut que 30. Non, ça, c'est la version petite. Là, je vous montre celle-ci. Qu'est-ce que je fais ? Après, nous avons... Je ne vais pas cliquer sur tous, mais il y en a, ils sont très petits, donc je vous montre. Et là, c'est une boîte à bijoux pierre-lapin. Alors, en ce moment, je me suis remise à regarder les pierre-lapins. Et petite, j'avais les bouquins pierre-lapin. Et je suis... Je suis... Je suis... J'en ai moi face à toute cette beauté. Ici, vous avez le grand livre de Beatrix Bauter. Avec les contes de pierre-lapins illustrés. Alors, oui, bon, ici, c'est littéralement juste une petite peluche-lapin. Beaucoup trop coquette ! Oui, je suis un enfant, je l'ai dit, voilà. Ici, nous avons une magnifique peluche chat-abeille. Et vous allez dire, oui, non, mais Elisa, d'accord, ça ne nous en intéresse pas. D'accord, ne bougez pas ! Ah 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 ! Vous vouliez du glamour, vous vouliez du sexy, mais la baronne n'est pas que fantasy. Enfin, si, elle n'est que fantasy, mais elle n'est pas que pelucheuse. Regardez-moi ces belles choses. Regardez-moi, celui-ci, n'est-il pas absolument sexy ? Il est beaucoup, il est mignon et sexy à la fois, j'adore. J'adore les corsets, j'ai une passion pour les corsets. Oh, et celui-ci, ne fait-il pas serpentard à souhait ? N'est-il pas absolument incroyable ? Non, je le veux en verre, s'il te plaît. Oh là là. Je me vois déjà dans mes meilleures tenues. Et, en descendant d'un cran, qu'est-ce qu'on a ? Une peluche cochon, parce que, pourquoi pas, je veux dire. Quelle femme n'a jamais rêvé de porter un corset et une peluche cochon ? Eh ouais. Mais du coup, voilà, ici on a un livre d'Alice au Pays des Merveilles. Celui-ci coûte un peu cher quand même, parce que là, tout ce que je vous ai montré, c'était autour des 20 euros. Là, on a un sac d'embo. Je vous montre ce qui me fait plaisir, parce que Ben, quand j'ai voulu lui le montrer, il m'a dit « Je dois partir en stream, je ne fais pas de soucis, je montrerai à mes viewers, même si on est trois à regarder, je leur montrerai. » Ici, on a un petit chac beaucoup trop mignon, en forme de petit wagon de train de Dembo. Parce que si vous me connaissez, vous savez que je suis une grande fan de Dembo. Je suis une grande fan aussi de Winnie l'Orson et j'avais juste trouvé ces... Alors normalement, il y a marqué que c'est des figurines pour décorer le gâteau. Mais je suis là, mais non, elles vont décorer mon bureau. Pourquoi décorer un gâteau ? Enfin, je pourrais aussi le mettre sur des gâteaux si ça les amuse, mais... Je suis aussi une très grande fan des Syvagnans, voilà, les petits triplés. En toute façon, tout ce qui est sexy, glamour, rose, dufteux, mignon, ou terriblement dark, pensez à la baronne. Ici, on a un autre cochon, mais attention, ce n'est pas le même que tout à l'heure. Attention, ne confondez pas les cochons. Celui-ci a un petit cul en forme de cœur. Mon dieu. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par certains articles, que ce soit pour moi ou pour vous, si vous voulez les références, si vous voulez me faire un cadeau, ou si vous voulez faire un cadeau à votre compagne ou votre petite sœur en passant par ces idées, vous avez ma wishlist que Streamlabs spam dans le chat. Et ça s'appelle « Si vous voulez me faire un cadeau » et vous avez la wishlist Amazon. Donc, si vous voulez me faire un cadeau, ou tout simplement, si vous voulez la ref de ce que je vous montre. Regardez, c'est un peluche, Usumi Kogureishi. Les petits animaux du coin, celui-ci est un dinosaure, c'est très important. Et là, en dessous, on a le bébé des bébés. Et il coûte 38 euros en plus, il est... Alors, je vous le dis, pour les fans de dinosaures, si ça peut vous intéresser, pour les fans de dinosaures, en ce moment, les dinosaures sont en réduction. Les Jurassic Park et les Jurassic World sont en réduction sur Amazon. Regardez, on met son bras dedans et... C'est un petit dinosaure, c'est un bébé T-Rex. Moi, j'ai la version Blue, j'ai la version Raptor et je l'aime d'amour. Et j'étais là, mais j'ai deux bras ! Je pourrais avoir le T-Rex et la Raptor dans les mains ! On dirait que le buttoqué... Oh, mais non ! Mais non, il ne ressemble pas à que le buttoqué. Bonsoir, Mega Edge. Bonsoir, bonsoir. Alors, ici, vous avez des petites robes, des petites robes roses, ici avec des cerises, ici avec des fraises. Là, on a des chaussures très 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 originales. Elles valent un peu cher, celles-ci. Je les ai mis dans le panier... Enfin, dans le panier, je les ai mis dans la wishlist. Je ne sais pas qui m'offrira un cadeau aussi coûteux, mais je suis là, non ! Elles y sont ! Regardez, c'est tellement mignon ! Je les trouve absolument divines. C'est pas Petit Citron, si c'est le genre de chose que tu aimes. Bonsoir, Neraren. Mais regardez, même celle-là. Elles sont à la fois kitsch et mignonnes. J'adore, je suis fan. C'est tellement kitsch, c'est tellement moi. Je suis tellement kitsch. Oh ! J'ai 100 ans. J'ai 100 ans. Oh oui, j'ai 100 ans. Ici, on a quelques... Non, je le veux me faire ! Merci. Non, c'était ce... Ah, m'en est-ce que je ne retrouve pas la bonne couleur ? C'était celui-ci ou celui-ci ? Non, attendez. Non, c'était celui-ci. Alors, celui-là aussi, c'est une marque que j'ai vue en Angleterre, que j'ai trouvé très 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 joli. Alors, celui-là, c'est le format grand. Il coûte un peu cher, celui-ci. Mais j'ai vraiment trouvé très très joli. J'adore le tartin. J'adore le tartin. Bon, ici, on a des petites lampes. Ici, on a un fantastique My Little Pony avec des antennes. Parce que pourquoi pas... Mon petit poney, c'est 40 ans après tout, si on n'a plus le droit de rêver. Alors, celui-ci, il est dans ma wishlist pour une raison un peu triste. Alors, celui-ci, c'est un peu triste, je vous avoue. Bonsoir contre Dracula. C'est tellement too much les chaussures que ça en est magnifique. Ah, merci. Ah, non, mais moi, le too much, ça me... Waouh ! Vous voyez, cette petite peluche, je me disais, mais Elisa, pourquoi tu veux un léopard de neige ? Parce qu'en fait, quand j'étais en Angleterre à l'aéroport, on allait partir, on allait rentrer en France. Il y avait cette peluche. Et en fait, quand je l'ai prise, elle était... Moi, en fait, j'aime beaucoup les peluches qui sont sableuses à l'intérieur, qui ne sont pas rigides, qui bougent. Qui sont malléables. Et du coup, je la prends et je fais... Oh ! Elle est tellement douce, elle est tellement belle ! Et je demande à ma mère, est-ce qu'il nous reste... Est-ce qu'il nous reste des sous ? Est-ce qu'il nous reste des livres ? Et elle m'a dit, non, non, on a tout utilisé à la pharmacie. Et du coup, elle m'a dit, non, mais laisse, Elisa. Et du coup, je l'ai reposé. Et je lui ai dit, un jour, j'achèterai quelqu'un de ta famille. Un jour, un jour, je t'aurai et... J'étais trop triste ! Du coup, il est là, dans ma wishlist. Peut-être qu'un jour, quelqu'un me le prendra, je ne sais pas. En même temps, je ne sais pas, faire une promesse à une peluche. Regardez cette petite tête. J'arrive à me faire des scénarios dans ma tête qui sont absolument fantastiques. Bon, celle-ci est très chère. C'est une tapisserie, parce que je me dis, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Une tapisserie murale. Pourquoi pas ? À plus de 100 euros. Je me dis, pourquoi pas ? Ça habillerait mon salon de manière très élégante. Voilà, j'ai beaucoup de too much. Je n'ai pas beaucoup de choses qui sont vraiment très très chères. Là, j'ai la tapisserie, les chaussures que vous avez vues avant. Mais j'ai... Généralement, ma wishlist, c'est plus autour des 20-30 euros. Là, il y a des statuettes Robin des Bois. Une belle Marianne Robin des Bois. Comment ne pas les aimer ? Là, on a une petite lampe. Très distinguée. Là, on a un fantastique Banswire. On a un Bowser qui est d'une sexiness à toute épreuve. Mais Elisa, comment Bowser peut-il être sexy ? Parce que vous n'avez pas vu les dessins que je vois en permanence. Ah ça, par contre, c'est très bizarre. En gros, le jouet indique qu'il peut faire de la fumée. J'aurais très très peur qu'il prenne juste feu. Imaginez que vous avez un Bowser comme ça. Avec une Peach articulée. Et là... Non, je vais arrêter. Là, vous avez, en toute simplicité, un bébé Blue. Moi, dans ce format, j'ai un Raptor. J'ai un Raptor blanc. Je n'ai pas la Blue comme ça. J'avais acheté le Raptor blanc de ce format au Japon. Comme je vous l'ai dit, regardez, les dinosaures sont en promotion ! Et je n'ai pas le T-Rex. Je n'ai pas le T-Rex. J'ai l'Indominus Rex. Mais je n'ai pas le T-Rex. Et ça, c'est un affront. J'aime tellement. Je l'ai dit tellement beau, en plus. Quelles sont les illustrations que tu regardes en permanence ? Oula, quelles sont les illustrations que tu regardes en permanence ? Pfff... Trois fois rien. Disons qu'avec la sortie du film Mario, il y a eu une effervescence de fan art qui m'en... Ici, dans une couverture tartan, nous avons le catwalk de Vivienne Westwood. Donc, toutes ces moments, toutes les tenues qui ont été prises en photo, immortalisées en plein défilé. Celui-ci coûte un peu cher aussi, mais j'espère l'avoir un jour. Parce que le livre est absolument magnifique. Et puis, les tenues à l'intérieur, je suis fan de Vivienne Westwood. C'est magnifique. Alors, pour l'instant, en vrai Vivienne Westwood, je n'ai qu'une paire de ballerines. Qui sont très jolies, mais je n'en ai qu'une. Ici, vous avez Dembo tenu par sa maman. C'est très joli. Regardez comme il est bébé, il est tout petit. Est-ce que j'utilise... Non, je n'utilise pas Pinterest. Non, je n'utilise pas Pinterest. Mes fils les ont, les dinos. Les BlueDispirit. Est-ce que tu peux leur demander de me les donner ? Tu sais, écoutez, les enfants, il y a une dame, elle veut vos dinosaures, il faut partager. C'est le livre d'or, les illustrations sont magnifiques, c'est le même éditeur que Vivienne Westwood. Oh. Ah, tu t'en fuis BlueDispirit, vous avez des bisous. Oh my god, la tapisserie c'est un tableau que j'en fond d'écran. Soyez pas 50 à lui offrir le même truc. Ah non, vous ne pouvez pas m'offrir la même chose parce que ce qui est bien fait sur la wishlist, si jamais vous me prenez un cadeau sur la wishlist, imaginons, vous décidez, bah tiens, vous dites, bon bah moi je prends la petite peluche, en fait quand vous vous faites ajouter au panier, ça l'enlève pour tous les autres. Quand vous faites ajouter au panier, ça l'enlève pour tous les autres, et moi je n'ai pas la notification. Moi, je ne sais pas ce qui a été pris, moi j'ai la pure surprise, moi juste le jour de la livraison, on m'appelle pour me dire, oui vous avez une livraison Amazon, et je suis là, ah d'accord, bah j'arrive. Mais non, non, mon adresse elle est déjà enregistrée dans le site, alors vous, vous ne pouvez pas la voir, mais Amazon, il la cache et il expédie le colis à la bonne adresse, mais non, non, vous ne pouvez pas acheter en double. C'est pour ça que c'est bien, c'est pour ça que c'est bien Amazon, là-dessus. Ah, il y a une stade, si, la chose la plus chère que j'ai dans mon panier Amazon, je ne sais pas, je ne sais pas si un jour je l'aurai, parce que hormis, hormis quelqu'un, hormis un prince saoudien, genre qui, qui m'offrirait cette statuette d'embo de 32 cm à 300 euros ? Tout se fait automatiquement ? Oui, oui, tout se fait automatiquement. La livraison est automatique, parce qu'ils ont déjà l'adresse, le cadeau s'enlève automatiquement de la wishlist, juste moi, je n'ai pas la notification pour que ça reste une surprise. Mais mon dieu, mais qui m'offrirait ça ? 310 euros, mais bien sûr ! Plus 12 euros de livraison, sinon ce n'est pas drôle. Attention, il ne reste plus que 8 exemplaires en stock. Mais qui a acheté le reste ? Bon, celle-ci, voilà, j'avoue, ça c'est la chose la plus chère. Elle est mise comme ça, mais... Voilà, celle-ci est plus raisonnable, par exemple, déjà. 39 euros, Madame Jumbo, Dembo, voilà, c'est déjà beaucoup plus raisonnable. C'est déjà beaucoup, beaucoup plus raisonnable. Et après, voilà, on a le coffret DVD Nana, parce que je suis fan de Nana, parce que je suis une femme tellement sombre et tellement torturée. Petite statuette de Black Butler. Voilà, voilà, je vous ai montré ma wishlist. Ah non, je ne vous ai pas montré les souris. Ça, vous voyez, des fois j'ai des... Je ne sais pas, je suis folle. Là, je vois des bébés souris avec leur maman. Je me dis, c'est fantastique. Pourquoi ne pas avoir une cage en plastique avec des bébés dedans ? Pourquoi ? C'est... D'ailleurs, Amazon avait eu un énorme bug à un moment. Amazon m'avait envoyé une notification. Au bout de tant de temps, Amazon m'avait dit, quelqu'un vous a pris un cadeau. Et je me dis, tiens, c'est bizarre, normalement, Amazon ne prévient pas quand tu reçois un cadeau. Et en fait, à ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose dans ma wishlist. Et ça, c'était la chose la moins chère. Du coup, je me suis dit, c'est peut-être les souris. Et en fait, non, non, c'était sûrement un spam d'Amazon ou une connerie comme ça. Mais du coup, non, je n'ai jamais reçu de cadeau. Mais non, non, par contre, c'est bien fait. Parce que vous, vous avez celui du colis et tout. Il ne peut pas être perdu. Enfin, si jamais ça arrive, vous êtes remboursé. Enfin, c'est Amazon, quoi. Ils ont un bon service client là-dessus. Mais du coup, voilà, voilà. C'était ma wishlist d'enfance. C'est ma... Quand je suis un peu déprimée, quand je suis tristoune, je me fais des wishlists avec des jouets, avec des illustrations qui me rassurent, avec des choses coquettes, des choses où je sais qu'en portant ça, je me sentirais sexy, je me sentirais fatale, tout ça, tout ça. Donc, voilà. Je n'ai pas pu montrer à ben ma wishlist, donc je vous ai retenu en otage pour vous montrer tout ça. J'espère quand même que ça vous a plu. Ne vous inquiétez pas, on va jouer. On va jouer, mais je voulais absolument vous montrer tout ça. Si jamais vous voulez les références ou si jamais vous voulez me faire un cadeau, oui, je force. Il y a le... Si vous voulez les références, ne serait-ce que pour vous ou pour faire un cadeau à quelqu'un d'autre qui n'est pas moi, vous pouvez aller sur ma wishlist. Le lien est spammé par Streamlabs dans le chat. Sinon, sur mon Insta, vous avez mon arbre à liens comme on dit en français et il y a mon lien de wishlist Amazon. Bref, j'espère que ça vous a plu. Ben a juste pu s'enfuir. Nous, on s'est fait kidnapper. Bah oui, je sais. Mais du coup, je sais que Ben ne prendra aucun cadeau dans la wishlist. Ah, il me l'a dit. Il m'a dit non, non. Comme tu as fait une liste, je ne prendrai pas. D'accord. Ce n'est pas grave. Moi, j'ai coupé le son. C'est très gentil, MegaEdge. Tu sais, j'apprécie ton amour au quotidien. Je pense qu'en d'entre nous, il y a une belle relation d'amitié. Que de chad. retente. Toi qui connais un peu Toulon, tu es déjà allé à la maison de Maturine. L'approprier de superbes peluches. Oh non, jamais. La maison de Maturine. Qu'est-ce que c'est ça ? La maison de Maturine. Qu'est-ce que c'est ? Des peluches, ça me parle. Alors, la maison de Maturine. Toulon. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? La maison de Maturine. Bienvenue chez Marie-Cécile. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces petites choses trop mignonnes ? Oh non, oh non, ils sont tellement distingués. La boutique, au verre du mardi au samedi. Oh ! Tu coupes du souris. Oh là 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 là. Attendez, moi je veux voir la boutique. Mais attendez, il n'y a pas... Contact, l'histoire de louche, les poupées à jouer, les pièces uniques, oursens et demoiselles, les bestioles. Qu'est-ce que c'est les bestioles ? Non, je ne connais pas. Ah, aucun produit, une corresse. Non ! Non, ne me mentais pas. Oh là 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 là. Oh là là, tout ce qui est coquet et vieux. Alors moi, alors moi, vous voyez Olga là, elle a une robe fantastique. Oh mon dieu. J'adore. La pub gratuite. Oh oui, bon, écoutez, je ne suis pas sponsorisée par la maison de Mathurine. Cependant, si elle veut m'envoyer un petit couple d'ourson ou même un seul ourson, je suis preneuse. Oh, mais j'adore. Et c'est elle qui fait toutes les tenues ? Ils doivent coûter cher, ces petits oursons. Mais ils sont très beaux. Oh, j'ai envie d'y aller, tiens. J'aime rien à Toulon, mais là, ça donne envie. qu'est-ce que c'est que ces horreurs ? Les copines, c'est très mignon. Or Gaston, quel champion, ce Gaston. Allez-y, proposez-lui d'au-dessus du genre, ne vous gênez pas. Faites pas comme si on avait un jeu à faire. Ah, elle a des jellicates aussi en sa boutique, ça ne m'étonne pas. Jellicates aussi, c'est une marque que j'aime beaucoup. Ils sont trop mignons. Regardez-moi ce petit dragon. Alors, histoire d'ours, qu'est-ce que c'est ? Zéro article. On peut mettre des articles dans notre commande, mais comment on commande ? Ouh ! Ouh ! Ouh ! Voici une petite dame qui n'a pas l'air réveillée. Oui, mais je parle aux jouets, moi, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quoi ? De toute façon, si vous venez sur mon stream pour une femme sexy et glamour qui vous chuchote à l'oreille, vous êtes mal tombée, mes petits loups, ok ? Moi, je vais vous parler de toutes les petites conneries en plastique qui me font sourire. Hein ? Comment attirer Elisa ? Une traînée de peluches. Oh non, Elisa s'est fait kidnapper. Mais, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Quelqu'un avait posé de la porcelaine sur le sol, puis après, des petits bérets tartans et quelques peluches et... Elle est montée dans la camionnette. À quand la piscine d'intérieur ? Oui, non, si vous êtes là pour me voir... Oula, qu'est-ce que c'est ? Oh ! C'est Falectrion ! Bonsoir ! Rebonsoir que je raconte. Rebonsoir, on s'est parlé il y a deux minutes. Merci pour ton sub. Merci beaucoup ! Ah ! Mais tu as offert ! Oh ! Merci ! Grâce à Cephalectrion, Eussemi Russe, eux rejoint la noblesse ! Merci beaucoup, beaucoup ! Tu as déjà offert 47 abonnements sur cette chaîne ! Autant dire, que tu es le roi du pétrole, ici ! Par contre, vous avez vu, là, cette espèce de notification abominable que j'ai eue ? Le... Tidim ! Tidim ! Streamlabs, me... Streamlabs, en fait n'importe quoi, en ce moment. Parce que normalement, j'ai des vraies alertes avec des vraies choses mises. Notamment grâce à Megael. Mais voilà, c'est Streamlabs qui ne marche pas. Bref ! Très 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 mignon. Il faudrait que... Il faudrait que je me le note. Elle est très très jolie en petite robe de mariée. Il faudrait que je me le note. Tiens, hop. Petit favori, là. Je fais de mal à personne. Hop ! En parlant... Mais justement, en parlant d'alerte, euh... Mais oui, hier c'était pareil pour les alertes. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas marcher. Enfin. Non, non, mais tout est mis, tout est mis pourtant. Ça ne devrait pas faire ça. Il faudrait que je regarde avec Ben à la fin du stream. Alors, qu'est-ce que vous parlez ? Qu'est-ce que vous dites ? Je retente moi aussi. Si on envoie quelque chose de la wishlist, il faut qu'on te prévienne à l'avance qu'il y ait une livraison, non ? Alors, vous pouvez... Alors, si vous prenez quelque chose sur la wishlist, vous pouvez me dire « Ah, Elisa ! Je t'ai pris quelque chose, ça devrait arriver à telle date. » Et vous ne dites pas ce que je sais, comme ça, j'ai quand même la surprise. Sinon, vous pouvez ne rien dire et ça sera quand même livré. Moi, de toute façon, Amazon m'appelle pour dire « On a un colis ! » Donc, moi, tous les colis sont livrés au bureau. Comme ça, je suis toujours sûre qu'il y a quelqu'un là-bas et que les livreurs peuvent facilement entrer, bipper à l'interphone, etc. Donc, les colis ne sont pas perdus. Rassurez-vous. Malheureux, il ne fallait pas lui montrer, elle va tout acheter. Les portes de l'enfer ont été ouvertes. Oh là là ! On change le titre du stream, sinon on parle de tout ça et on en parle de tout ça le long du live. Oh, c'est bon, on va jouer, oui ! Alors, attendez. Je relis vos messages que du coup, je ne vous lisais pas en même temps. Je suis désolée. Je t'ai tellement captillé par une peluche. Concrètement, on te fête ton anniversaire 15 fois par mois, non ? Oh ben, si vous voulez, moi, je veux bien. Moi, je suis une enfant avec ça. Dès qu'on m'offre un cadeau, je suis là « C'est pour moi ? Vraiment ? » Oh ! Je suis trop contente à chaque fois. prince saoudien qu'il faudrait faire de toi sa troisième femme. Oh non, merci. Même pour un dembow à 300 euros, je ne voudrais pas. Et pardon, Petit Citron, tout à l'heure, j'ai lu le livre d'or, mais le livre d'or, j'avais compris. C'est moi qui ai mal lu. Ah, il tire ! Bonsoir ! La peluche te regarde, elle attend que tu tiennes ta promesse. Ça me rappelle ma rencontre avec un lynx eurasien en oral. Comment ça, Samirius ? Vinc, bonsoir à toi. Je pense que j'ai dit bonsoir à tout le monde. Je pense que je... Je pense avoir oublié personne. Non, Nérarène, je dis bonsoir. Zving, aussi, même si j'ai beaucoup de mal à prononcer ton pseudonyme. Je te vois, tu es là et tu es aimée. Ah, Bemos me dit, regarde, vite fait, ton instant. Samirius me dit, si on est communiste et que devenir de bonobles nous dégoûte au plus haut point. Oh, Samirius, sois noble ici et chute. De toute façon, grâce à ces vectriones, tu es noble maintenant. Le communiste, il faut l'abandonner. Alors, regarde ça. qu'est-ce qu'il me met Magine comme lien? Qu'est-ce qu'il me met comme lien Magine encore? Magine, méga edge. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis perturbée du fait qu'il n'y ait pas Magine. Ah! Magine! What? Excuse-moi. C'est vraiment quand tu te trompes et que tu dis non de ton ex. Pardon. Regardez-moi. Regardez-ce que regarde-ce que Magine m'a envoyé. Qu'est-ce que... Uber, petite poupée orpheline fabriquée à la main? Pièce très rare. Mais ma... Oh, pauvre petite orpheline. J'espère que tu trouveras une famille un moment. Oh, non. Oh, mais... elle a un certificat d'abandon. Quelle horreur. Pourquoi un natural R c'est... c'est barré? Pauvre petite poupée. J'espère que tu trouveras une famille. Pauvre petite chose. bien rembourrée. C'est barré. Adorable. Les plats sont tels que décrits. Les plats? Maquée est plat. Mais d'accord. Merci. Merci, Mégad. Pour cette... Pour cette envoie. Merci. J'espère que vous avez tous... Vous allez tous adopter cette petite orpheline. Même pas payée. En plus, je suis désolée. maintenant que la page est fermée, je peux le dire. Celle-ci faisait quand même beaucoup de peine. Le fait est qu'il est marqué C'est une petite orpheline. Aimez-la. Je suis là, bah, viens, viens. Bonsoir, balier. Tu vas bien? Ah, voilà, voilà. Bah, prends-la, justement. Oui, mais me fait un petit peu peur aussi. Me fait un petit peu peur celle-ci. Un tout petit peu. Alors que moi, mes poupées en porcelaine ne font pas du tout peur. N'est-ce pas? Poupées en porcelaine que vous verrez tantôt. Quoique. Bref. Bon, maintenant que je vous ai montré ma wishlist, que nous avons parlé cadeau, que nous avons parlé jouets et que j'ai découvert une fantastique petite boutique à Toulon, nous allons pouvoir commencer avant. Je vais juste me moucher. La peur des pauvres de la baronne. Oh, dit! Chut. Je viens passer chez Ben et là, avec toi. Est-ce que Ben s'amuse bien sur... Non, il est sur du Valheim là, il me semble. Non, non, tu as un chat possédé aussi. Oui, il est juste derrière moi. Et... Vous voyez la chose qui est allongée là? Là, ça. Vous voyez un truc en blanc là? Ça, par là. Mais c'est le chat qui est allongé sur la valise. Non, c'est faux. Je n'ai pas peur des pauvres. qu'est-ce que... J'ai les cheveux sur les lèvres. Ah, bon. Allez, je me mouche et on commence le jeu. ... qui est... qui est... ... Sous-titrage ST' 501 ... C'est le beau Lucifer que vous voyez depuis tout à l'heure ! ... Mais enfin c'est pas un chat empaillé ! Zero Van sur le coup ça m'a fait flipper ! Mais enfin ! C'est mon petit chat ! C'est mon petit Lucifer ! C'est un sac ! Regardez ! C'est le plus beau des minous ! C'est le plus beau des matous ! Du coup non, nous n'avons plus de chat mais par contre j'ai mon sac en forme de chat ! Enfin mon sac en forme de chat c'est un chat tout court ! ... Non mais un chat mort oui ! Mais c'est pas un chat mort ! C'est Lucifer ! Il est plein de vie et de douceur ! Ça se voit ! ... Elle empaillait un chat pour en faire un sac ! Mais nous revistrons ! Enfin ! Ils l'ont taxidermisé ! Enfin des rétros Satanas ! Mais pas du tout ! C'est un petit matou ! Regardez ! Est-il pas mignon à souhait ? Chatanas ! Tout à fait ! Il est castré ? Alors au vu de la collerette qu'il porte je pense que oui ! Je pense que quand on a des froufrous et une petite marguerite comme ça on est castré ! Comment c'est il a le regard mort ? Je passe mon tour sur la réponse ! Et regardez ! Il a même ! Une petite bouche ! Il a une petite bouche qui s'ouvre ! Et ses coussinets sont plus vrais que nature ! Oui ! Tout à fait MegaHedge ! Dans la vidéo Talking qui va sortir ce samedi, vous pourrez voir Lucifer la toute première fois qu'on l'a déballé en stream ! Il doit coûter cher sa mère ! Alors c'est ma maman ! C'est littéralement... Alors il coûte cher sa mère ! C'est ma maman d'ailleurs qui me l'a acheté pour Noël ! Et il coûte 100€ ! Alors la poche elle est dans le dos ! La poche elle est dans le dos ! Et... Ah ! Du coup on peut y mettre sa main ! On peut y mettre sa main ! Non du coup il coûte 100€ ! Moi je trouve que c'est coûteux ! Euh... Je trouve que c'est coûteux ! Certains trouvent que non ! Moi je trouve que c'est coûteux ! Wouuuu ! Et du coup aujourd'hui j'avais ça dans la rue ! Ecoutez bien cette politicienne ce samedi ! Non la miniature est faite ! Ce sera ce samedi ! Elle est programmée la vidéo ! Du coup j'ai porté... Aujourd'hui j'ai porté ce sac ! Et les gens me regardaient bizarrement dans la rue ! Voilà ! Ah ouais Neko ! Je suis curieuse de voir à quoi il ressemble le tien si tu l'as encore ! Mais c'est le prix de la qualité ! Ah vraiment il est de très très bonne qualité par contre ! Et il a vraiment une très très jolie tête ! Donc ! Vous dites au revoir à Lucifer ? Et on va pouvoir commencer ? Au revoir ! Allez ! Allez va ! Oh ! En même temps il faut trouver un char de tuer le transformé en sac ! Ça demande beaucoup de taf normal que ce soit cher ! C'est l'espèce de robe qui me gêne un peu ! En fait pas le chat ! Mais c'est pas une robe ! C'est le... C'est sa collerette ! C'est son petit collier ! C'est son air coquet ! Allez va ! Bah non ! Non ! Alors attendez ! Vemos je vais voir ce que tu m'as envoyé du coup sur Insta ! Hop ! Hop 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 ! Ah oui non ! Ne t'inquiète pas pour ça ! C'est même pas la ville où on vit ! T'inquiète pas Vemos ! Le fait est que sur Amazon vous voyez la ville de livraison ! C'est même pas la ville où on habite donc c'est pas un soucis ! Mais merci Vemos de me préciser au cas où ! Je me souviens une fois j'avais ouvert un colis devant vous ! Mes colis généralement quand je commande sur internet je l'ai fait... Vinted par exemple je l'ai fait arriver au locker, je l'ai fait pas arriver chez moi ! Et je sais qu'une fois j'ai ouvert le colis, je l'ai déballé devant vous et j'ai dit là Oh non ! Ton adresse ! Mais non c'est le locker ! Mais vous avez raison de me le rappeler ! Parce que là je parle avec vous, j'ai l'impression qu'on est entre bonnes copains qu'on pourrait manger du gâteau, boire du thé et jouer avec des peluches mais oui tout le monde n'est pas gentil ! Allez bon ! Si on jouait maintenant ! Après vous avez remontré cette tonne de jouets ! Mais donc voilà, si jamais vous voulez, il y a encore le lien de ma wishlist qui vient d'être spammé par Streamlabs Donc si jamais ! Allez maintenant, jouons ! Ah mais oui mais tout à fait ! Manger du gâteau à 16h ! Comme au anniversaire ! Mais... Bah enfin ! Ah, attendez ! Mais moi c'est ma passion hein, boire le thé l'après-midi avec des copines ! Et l'après-midi avec des copines de